Bonjour et bienvenue à tous pour ce match qui se tient à une date un petit peu particulière. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Pour ce match, le rapport de force paraît assez équilibré. Et c'est vrai que ces deux équipes se valent. Tout est possible et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'intérêt de la partie. La meilleure attaque du championnat. Vous avez raison de le souligner. C'est la proposition de Marseille. Les joueurs qui sont alignés en 4-5-1 pour ce match. La composition de l'OGC Nice. L'entraîneur qui a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Celle qui reste à ce jour la seule équipe française à avoir remporté la C1, la Ligue de Champions. Et on m'a tenu au courant de ce résultat, en effet. Ça m'évoque vaguement quelque chose. Mais en plus sérieusement, ça reste évidemment un grand souvenir. pour simplement se connaître comme un club français. Puis c'est bientôt limité que Marseille remporte ce trophée une deuxième fois. Ce serait vraiment formidable. Votre avis Franck sur l'équipe qui va évoluer devant son public aujourd'hui ? Parcours en demi-teint pour cette équipe, pour le moment. Elle ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Et cette rencontre sera placée sous l'autorité de Monsieur Benoît Taillade. Et voilà, le coup d'envoi qui est donné. C'est facile cette récupération. Diara. Benjamin Mendy. Barada. Alors Franck, Franck Sosé, comment les Marseillais doivent-ils aborder ce match ? Avant tout, avec de la confiance. Ce sera serré de toute façon. Il faudra rester concentré de bout en bout. Rester bien placé. Avant ce que l'on voit, je pense que c'est pour un résultat nul. Barada. Le ballon qui tape la transversale. Quelle reprise de la tête. Timing parfait. Et l'enchaînement parfait sur ce but. Oui, Hervé. Le centre. Il se démarque. La tête. Imparable. Et il a d'abord su prendre la bonne position, Hervé, pour frapper ce ballon de la tête. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé sous un autre angle. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Marseille à l'attaque. Le centre. Et Camela. Et le gardien qui sur ce ballon. Et corner Polo M. Marseille à l'attaque. C'est de la tête. C'est de la tête. C'est de la tête qu'on reprenne ce ballon de la tête vraiment. Belle détente quand même. Mais ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Et il suffit pas pour les raves. On va faire un petit peu de mer. C'est très bon et bien. On va gérer des pieds. On va sauver un peu de s'alteur. C'est le centre sur les défenseurs. Parada. Diara. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Un ballon qui se retouche pour l'OM. Là, c'est Nadia Rao. Et Mikavela. Et le ballon au fond du filet. Ils reviennent dans la course. Le balisateur qui nous montre le bout sous un autre angle. Et les voilà donc l'égalité. Un but partout. On attaque le parfait qui va faire plaisir aux puristes. Benjamin Mendy. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Les 30 derniers mètres. Il met le ballon dans la boîte. Parada. Et ce bonheur. Il ne tient un pouce haut. Tout ça. Ça défi. Ils ne tient un pouce haut. Il metigers et des passeurs. Il met lui. Il a la salle de silence. C'est aussi dur Anavoine. Il ne tient une cueille au nord de la population. on ne ha pas d' Essie de chez elle. Les joueurs qui grignotent quelques centimètres Les joueurs qui ont essayé de grappiller quelques centimètres Comme souvent Et l'arbitre sanctionne Alors je trouve ça normal Après je me suis toujours demandé Quel joueur il faut avertir dans ces cas là Oh là là Un bon jaillissement du défenseur sur cette interception Aller Germain Oui oui Ce but il vient peut-être au meilleur moment Juste avant la pause Et c'est sûr que ça permet de rentrer au vestiaire Avec un petit surplus de confiance Ça simplifie la pause du ventre Et ce but Cette fois-ci avec une autre caméra Il mène à la marque désormais 2 buts à 1 Et l'arbitre qui signale 3 minutes De temps additionnel Et l'arbitre qui tente de porter L'angé dans le coin adverse L'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire Sur ce score de 2 buts à 1 Et les joueurs qui sont tous revenus Les Marseillais qui ont lancé cette seconde période Orban Lassombrédi S'avance vers la surface Il y a un sacré jeu que l'équipe Quand même dans cette équipe Alessandrini Oh l'arbitre qui le coûte Dans son élan Il a siffleur jeu Ouais c'est très bien taclé ça Lampalis Mendy Maxime Lemarchand Peut-être un contre à amorcer Avec cette récupération au milieu de terrain Prochain arrêt de jeu Les visiteurs vont le faire entrer Un petit peu de 109 Un ballon d'attaque Oubliez ce que je viens de dire J'ai un mi-pied qui m'a fait entrer Etnou Alessandrini A Oubliez ce que je suis Oubliez Etnou Red Il y a un Andri Ce que je Video ça n'est pas trop du goût du public évidemment il va y avoir un changement on dégage loin devant et il ne se prive pas à pouvoir exploiter ce cadeau on le voit bien là le centre intéressant ce chiffre sur la possession et ça reflète bien l'équilibre de ce match quant à la circulation du ballon un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse amène Traoré toujours pas de but les minutes qui filent ce serait le moment pour frapper un grand coup en fait les marseillaises c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ralenti ça passe pas loin il faut dire qu'il était bien placé et le gardien a eu chaud le gardien qui lève les bras en voyant ce ballon fil au dessus de la hauteur un peu trop en fait c'est parti et le ballon qui reste sur l'aile bien joué le centre maxime le marchand l'arbitre qui livre les 22 acteurs de ce match qui s'achève sur le score de 2 buts à 1 et le match est terminé et les joueurs qui doivent finalement s'incliner mais le score reste tout de même assez serré on va pas assister à une débatte l'équipe s'impose donc à l'extérieur début trois points de prix rien à dire c'est parti c'est parti et le ballon font des filets ils reviennent dans la course 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 à l'instant j'abti il Sous-titrage Société Radio-Canada